OOOOOOOH Je suis champion quoi ? C'est un peu du épisode 3 T'as eu l'emba qui rambe J'ai vu le dernier épisode, les gens avaient kiffé donc on va continuer ça Le dernier épisode, j'ai eu mon gars Yujuro qui a débarqué pour voir Prickl pour voir un petit clash Et bien sûr, il y a eu les autres gars Dopo, Jack qui s'est ramenés aussi pour voir il fallait quoi? Pickl Et bon, là je pense que le tournoi a bientôt commencé On va retourner du côté de Baki parce qu'il n'y a que Baki pour l'instant qui n'a pas eu Tous les combattants pour l'instant, ils ont eu Pickl Il n'y a que Baki qui ne l'a pas eu Il y a eu le Renaud aussi, le Renaud à Jaou Il n'y a pas eu Pickl encore Je ne sais pas si on va le voir dans le tournoi Bref, avec Ikuzu Hmm, Baki Ah Jaou il est intéressé Il est puissant Baki Il ne l'est pas intéressé dans Il n'est pas intéressé dans la bagarre Il est intéressé dans la bagarre Il est intéressé dans la bagarre avec son père C'est pas la même chose Il n'y a pas besoin de battre Il ne veut pas se battre contre les autres gens Pour manger sa mère Là c'était pour l'entraînement gros T'as pas compris, il ne s'entraîne pas contre Ici, il n'est pas fini de t'aimer Il n'est pas loin de la bagarre avec son père Il n'est pas le plusаний Il n'est pas compris Il n'est pas compris Ce que c'est que c'est contradictoire de ouf Ce qu'il dit là Si tu veux vraiment vaincre ton père Si tu le fais Même si ça ne va jamais arriver pour moi C'est que tu vas devenir le plus puissant combattant Parce qu'il est le plus puissant combattant Il est le plus puissant combattant Ah bah c'est sa motivation, dévoin que son père Yujiro Ah ça se voit là, c'est la dernière fois qu'on va voir Yujiro, il s'empfoulait le jeu c'est très bien gros, on l'a vu une fois cette saison Vas-y frère, j'ai envie de plus les voir Yujiro Il ferait son propre anime, je sais que dans le premier Baki, c'est celui que j'ai pas vu, on voit pas mal Yujiro mais Je te vois pas, c'est une qualité à l'ancienne et moi j'aime pas trop ça Un anime remastered sur Yujiro de sa vie entière, gros, c'est une dinguerie Oh je le regarderai en balle, je kiffe trop ce perso frère Des briques, Retsukaiyo Damn Oh il a réussi à t'acheter, oh je l'ai trafiqué, il a cassé juste la neuvième brique C'est quel bai frère, d'ombes de chocs là Eh les combattants dans Baki défient les lois de la physique, la tête de haut, même Baki il est choqué Mungaretsukaiyo Bah ouais, t'es trop puissant pour quitter l'ancienne frère Ah non, il veut pas l'entraîner tout court Yujiro ? Ah non, Pickle, ok Ah il veut se battre contre Pickle ? Ah c'est des psychopathes, les combattants dans Baki Ah j'irais, ils ont tous le sang Saiyan, il veut se battre contre tout le monde frère Ah ouais, j'peux comprendre Le gars il vient d'un million d'années avant frère J'ai une époque où c'était la sauvagerie incarnée Un tigre, le tigre de Sibérie, ouh Le plus puissant des félins, 500 kg, 4,5 mètres Ils ont trop de fou les tigres C'est vraiment pas l'animal le plus puissant de la planète Non, Mly voudra pas se battre, ah ouais Est-ce qu'il le veut ? Ouais, il le veut le combat Ah j'motre à nous frère Damn ! Wesh, il l'a tordu frère Wesh, il va le grail cru, ah ouais Est-ce que c'est un cannibal ? Tiens, un humain assez féroce pour l'attaquer gros Est-ce qu'il va le manger ? On va voir ce qu'il vaut Retsu Si le gars il a repoussé même d'un paillu Jiro, gros Retsu il fait pas le poids mais bon on va voir On va voir ça Ah voilà c'était force contre force hein Ça va plus qu'il ait une force d'ouf Mais en termes de combat d'art martiaux, gros Peut-être Retsu il est au-dessus On va voir ce combat de toute façon Il a senti l'aura de Retsu Kayo Oh Wouuuuuuuu Il a acheté une bonne animation là Oh C'est vraiment sa forme physique Ah de ouf Il a juste la force physique là Peekl Ouais bah ouais il a aucune technique Aucune technique gros Je pense c'est pour ça qu'il va se faire détruire par Retsu Ouais Oh damn ! Oh la valiette ! Non c'est pas fini. Il a la résistance et l'endurance mais Pickle c'est surtout la force physique, il a aucune technique. C'est à dire en combat en 1-1 frère, des combattants comme Recy ou au même niveau au dessus de lui gros ils boivent Pickle. Mais je me dis c'est dangereux si il lui apprenne... Si il lui apprenne la technique il va devenir dangereux de ouf. Mais moi je pense pas que ces coups ils vont le mettre KO. Il a jamais été domino de sa vie hein. Ah son cerveau ! Damn ! T'as beau cette pose là ! À gauche t'as une pose de Jojo, à droite t'as une pose de... Ouuuh ! Oh je l'ai mis KO ! Wesh ! Oh je l'ai mis KO ! Je l'ai mis KO ! Remets toi là dessus ! Wesh ! Il est en train de le manger frère ! Wesh il l'a mis ca... Bah c'était sûr gros, c'était sûr qu'il allait avoir le dessus en termes de technicité, mais il allait pas le mettre KO, c'est à force et endurance, ça va il est au dessus de, il est au niveau du jeu je pense en termes de force et d'endurance, comme on a vu dans l'épisode, au dessus il est au dessus, je vais aller un petit peu au dessus mais, wesh il l'a mangé frère, c'est vraiment la force, la force pure, Il fonce dans le tas, il force, avec sa force et... Ouais bah c'est aucune technicité dans ça, mais il a tellement de force gros, qu'il a pas besoin de technique, ouais, ils sont jugués par la force pure, c'est comme Yujiro, c'est la même chose que Yujiro, wesh il fait une boxe, du kung fu, wesh il nous lâche quoi arrête celle-là ? Ah ouais non il est fini gros, ouais c'est pas Techi quand même Ouais ça c'est les patates d'un enfant là ? Ah là il réagit pas parce que... Ouais c'est un enfant, ouais une femelle, damn, damn ! Ouais j'étais ma sapeau ! Instinctivement il l'a fait pour se protéger Ah c'est instinctivement, il s'est entraîné toute sa vie gros, il peut pas le lâcher comme ça Arrête de mordre les gens Il se passe quoi là ? Il a activé l'ultra instinct ou... Ça va ? Ouais Ouais gros, y'a quel boi qui pourrait s'apporter en dé comme ça là ? En plein combat y'a son alter ego qui parle, n'importe quoi Ah ouais instinctivement... Il a débloqué l'ultra instinct gros la tête d'homme Il a débloqué l'ultra instinct Ok resté ! Ah non pas d'un des couronesses ! Ouais j'l'ai débloqué l'ultra instinct la tête d'homme Est-ce que c'est pour... Oh 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 ça arrive, ça arrive, ça arrive ! Oh je l'ai déjà vu ce coup, je l'ai déjà vu ce coup, je l'ai déjà vu, on l'a déjà vu Tiiiiiiiinnn ! Oh je l'ai vu parce que moi il est lourd gros ! Il l'a vraiment mis depuis K.O. Non ! Très 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 bon épisode, eh vous savez la... Une saison commence très très bien, pour l'instant c'est meilleure que la saison 1 je t'aime pas J'ai bien aimé, enfin j'ai aimé des moments avec Mike Tyson et ça dans la prison tu vois Mais euh, pour l'instant c'est meilleur que la saison 1 C'est la meilleure saison de Baki, je ne parle pas de la première saison de Baki Pour l'instant le mais la meilleure saison globale c'est l'arc tournoi avec Baki Veste Le Vieux C'était vraiment le meilleur combat pour l'instant mais ça commence très très bien J'espère que ce combat là, le tournoi qui arrive là ça va être lourd, aussi lourd Il a vraiment mis Khao Picln avec Ritsu qui a débloqué le train Je pense là ça va être vraiment, là ça a été l'entraînement pour Picln Il faut qu'il débloque de la technicité parce que là il utilise même Yujiro qui est la force pure gros Il a une technicité gros dans ses coups Même lui gros il lui faut de la technicité pour qu'il évolue il faut qu'il l'apprend Il faut qu'il l'apprend, c'est simple Il utilise que sa force pure là et ça marche contre les adversaires normaux mais pas contre l'adversaire comme Ritsu En vrai ça a marché au tout début, après il a eu un power up Et bon Bon Si ça continue comme ça on va continuer les épisodes hein Et moi j'kiffe hein, des hommes j'kiffe Bon déjà c'est à kiffer, le bon like, comment est-ce que je le connaissais Bye sur ce, peace 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 Peace